wesh l'ami j'espère que vous allez bien moi aujourd'hui ça va top je profite de l'été je suis allé me baigner un petit coup et ça va être dans le thème de la vidéo parce qu'aujourd'hui je vais vous parler des poissons ce signe d'eau tellement sensible et romantique je vais vous parler de son rapport à l'amour de ses qualités de ses défauts en relation avec qui il est le plus compatible et un peu moins compatible et comment décrocher le coeur d'un petit poisson d'une petite poissonne tout tendre tout ça c'est dans cette vidéo sans plus attendre donc j'ai déjà fait quelques vidéos sur les compatibilités amoureuse et l'amour en général et l'astrologie je vous mets ça dans la description et j'ai aussi fait déjà quelques vidéos sur le poisson et l'énergie du poisson que je vous mets aussi dans la description cette vidéo elle va concerner les personnes qu'ont leur signe solaire en poisson mais elle concerne aussi les personnes qui ont la lune et venus en poisson ça c'est plus intéressant pour les femmes et aussi mars en poisson dans une moindre mesure ascendant poisson et mercure en poisson donc je vous invite à regarder les autres vidéos que j'ai fait pour comprendre quelle planète va influencer quel domaine de notre poisson et l'amour de manière générale quand on parle du signe des poissons on parle d'un signe d'eau donc ça ça va être la caractéristique principale régie par neptune neptune c'est la planète des rêveries ça peut être de l'inconscient c'est la planète en fait des mondes imaginaires des rêves un peu de la spiritualité ça peut même être la planète de la drogue en fait dans ce côté justement un peu évasif et c'est toutes des qualités qu'on retrouve chez le poisson des qualités ou des défauts un peu ça dépend toujours de quel côté de la pièce on regarde du coup les poissons en tant que signe d'eau l'eau ça représente les émotions donc les poissons avec les cancers et les scorpions c'est les signes les plus émotifs de tout le zodiaque il dit émotion dit empathie et l'empathie c'est quelque chose qui caractérise beaucoup le signe du poisson c'est quoi l'empathie l'empathie en fait c'est cette capacité de pouvoir ressentir les émotions des autres à leur place en fait du coup les signes des poissons c'est un signe très fusionnel ça veut dire que c'est un signe qu'avec leurs partenaires ils vont avoir besoin de connaître leurs partenaires dans leur entièreté c'est à dire dans les bons côtés de la vie donc on le sait on aime toujours partager le bonheur et les rires avec les gens mais les signes d'eau et les poissons particulièrement ça va pas du tout leur déranger d'a d'explorer les autres côtés de la vie les autres facettes du monde et de la psychologie avec leurs partenaires donc ça ça va être une des caractéristiques du signe des poissons c'est que le poisson c'est pour le meilleur pour le pire ils vont être là donc ils vont ressentir vos peines et vont ressentir vos joies les poissons ils sont hyper empathique dans le sens où en fait si on leur raconte quelque chose qui nous est arrivé on va leur raconter vraiment on voit dans les yeux du poisson que dans son coeur il est vraiment en train de ressentir les émotions qu'on a traversé dans telle ou telle expérience on peut imaginer ça en fait l'eau donc les émotions c'est quelque chose de très fluide donc c'est quelque chose qui va prendre la forme du récipient et du coup en fait si on a un grand vase on pourrait imaginer que le couple c'est un grand vase bah si moi je vais mettre mon verre dedans et puis que mon ami poisson il met aussi son verre dedans bah en fait l'eau dans le verre elle va se mélanger puis ça c'est quelque chose d'assez caractéristique des signes d'eau et du poisson en général parce que le poisson il n'a pas vraiment cette capacité de filtre que vont avoir le cancer ou le scorpion c'est ils ont des pinces et puis des queues qui piquent le poisson lui il absorbe il absorbe il absorbe parce que on se rappelle l'image du poisson c'est plein de créatures vivantes c'est pour ça qu'on l'accorde au pluriel les poissons d'ailleurs désolé pour les fois où je vais un peu confondre entre le poisson les poissons c'est un peu compliqué quand on parle des gens ou d'une personne en particulier mais on parle de poisson au pluriel justement parce que ça symbolise toute la vie qu'il ya dans l'océan qui se mélange et qui ne fait qu'un en fait ce que le poisson c'est le signe de l'effacement des barrières par excellence le cancer le fait aussi mais genre le cancer c'est le premier signe d'eau donc c'est plus la maman et son enfant c'est un lien qui est vraiment défini il est très profond mais il est un peu exclusif le poisson lui il fait ça avec tout le monde parce que le poisson c'est le 12e signe c'est le signe de l'intégration du collectif dans les énergies karmiques ça veut dire quoi tout ça sera bien en gros c'est à dire que le poisson il comprend que le cosmos on n'est qu'une seule identité en fait que la terre on n'est qu'une seule identité et du coup c'est une énergie super intégratrice et on dit souvent que le poisson tout comme son opposé mais d'une manière totalement différente c'est un signe de la servitude c'est à dire que le poisson il a besoin d'aider les gens et ça ça se retrouve dans son rapport à l'amour le poisson dans une relation d'amour il va tout donner pour son partenaire y compris s'oublier lui-même y compris se faire du mal à lui même pour être dans cette relation parce que le poisson c'est vraiment une énergie d'infirmiers ou d'infirmières le poisson étant gouverné par neptune ça va être un signe qui en amour va être beaucoup accroché à des fantasmes ou à des rêveries donc un homme ou une femme mystérieux ça peut vraiment occuper totalement l'esprit d'un poisson par rapport à une personne plus concrète plus tangible qui est là en fait de par exemple un poisson c'est pas du tout rare en fait qui va avoir un énorme crush envers une personne par exemple je sais pas qui croise que le matin quand il va au taf il a souvent vu une personne que peut-être dans le même train il connaît pas il ou elle connaît pas grand chose sur cette personne mais il va se faire tout un film à l'intérieur qui va être très guidé par l'intuition parce que l'eau c'est aussi l'intuition donc le poisson il va être vachement dans ses délires justement de je connais pas cette personne mais je sens qu'on a un lien d'amour ça va être vide des histoires d'amour avec des personnes dans des rêves ça ça m'est déjà arrivé d'ailleurs avec avec une cancer pas avec une poisson mais du coup c'est cette énergie aussi d'eau et ça va être quelque chose de très particulier pour le poisson et souvent les poissons qui vont justement se guider avec leurs émotions leur intuition ils vont s'accrocher à des rêves ou à des fantasmes avec des personnes qui connaissent pas trop sans pour autant qu'un jour cette relation donne quelque chose des fois oui des fois non ça dépend juste en fait ça a beaucoup dépendre des autres énergies du poisson parce que le poisson en soi c'est un signe assez timide en fait donc ça ça peut être un des défauts du poisson c'est que je sens des fois il va être plongé dans ses rêveries avoir un crush et tout mais il va jamais oser aller lui dire il ou elle va jamais oser aller lui dire alors que ben c'est totalement possible que l'autre personne justement elle soit dans la même idée et qu'elle ressente ces choses et qu'elle vive aussi cette connexion dans les rêves par exemple ou un peu cette connexion télépathique mais le problème ça être que s'il n'y a pas quelqu'un qui un peu des énergies yang ce qu'on en revient à le poisson c'est un signe yin donc plutôt féminin je vous renvoie à la vidéo que j'ai fait sur le yin et le yang s'il n'y a pas quelqu'un dans le couple qui a un peu ses énergies yang pour aller justement sortir le lapin du chapeau des fois ces relations elles resteront dans le domaine du fantasme et des rêves souvent les poissons ils vont être jugés sur cet aspect yin en fait c'est parce qu'ils ont beaucoup de partenaires on va dire qu'ils peuvent avoir beaucoup de partenaires le poisson quand il est dans sa belle histoire qui vraiment le le comble émotionnellement c'est l'histoire romantique avec la personne de ses rêves ça peut être un signe très posé mais c'est vrai que le poisson il peut avoir beaucoup beaucoup de partenaires par contre par rapport aux autres signes qui ont beaucoup de partenaires donc on peut penser aux gémeaux au sagittaire au bélier le poisson ça va être justement je trouve que ce qui est faux avec le poisson c'est qu'il va pas avoir cet instinct de chasseur dans le sens j'ai envie de multiplier les partenaires où il va pas avoir cet aspect justement un peu foufou volatil ou ou aller on fait du sexe parce que c'est marrant comme peuvent le faire par exemple les gémeaux ou les sagittaires le poisson lui même avec une relation qui sait que c'est une relation éphémère il va mettre justement cette envie de soigner l'autre personne de purger son karma donc le poisson il va être très dévoué donc ça ça peut se retrouver sexuellement il va être très dévoué avec ses partenaires et en fait le poisson par rapport au bélier par exemple le bélier là cette énergie très chasseuse donc il a besoin de se dire à cette personne je la veux je vais l'avoir mais c'est un peu justement égotique on va dire même si évidemment tous les béliers font pas ça comme ça et tous les poissons font pas ça comme je vais l'expliquer le poisson il à ce côté où il peut voir chaque relation comme une relation individuelle donc le poisson en fait il peut des fois il a de la peine à se poser justement parce que il va être avec une personne il va lui être totalement dévoué il y aura vraiment de l'amour dans le sens agapé du terme on va dire donc pas forcément héros mais agapé c'est un peu l'amour c'est l'amour qu'on aime c'est religieusement quand on aime son frère en fait c'est l'amour de son prochain on pourrait dire bah le poisson il peut faire ça avec quelqu'un et en même temps avec une autre personne faire exactement la même chose et le poisson dans sa tête il n'a pas l'impression que parce qu'il va avoir du bon moment ou justement essayer de soigner une autre personne d'un point de vue énergétique parce que le sexe est une manière justement de soigner ses énergies que le poisson a très bien compris c'est pas dire que ça va enlever à une autre personne et ça c'est un côté qu'on retrouve dans son opposé la vierge même si la vierge ça va se traduire de manière plus et des pragmatiquement mais il ya cette dévotion à plein de personnes qui fait que des fois ça va être compliqué pour le poisson et la poissonne de se poser c'est qu'il va souvent manquer aux poissons ça va être du pragmatisme donc le poisson il est tête en l'air c'est à dire que il va oublier beaucoup de choses de poissons par exemple ça on le sait bien il va oublier beaucoup de choses les poissons ils sont maladroits donc les poissons ils vont souvent trébucher ils vont souvent faire tomber des trucs et les casser les poissons en soi ils sont pas doués pour tout ce qui va être budget organisation aller à ses rendez vous ce genre de choses parce que justement le poisson il est souvent un peu dans sa tête perdu perdu dans la lune comme ça et du coup ça va être un de ses défauts un des plus gros défauts du poisson en amour c'est de se mettre dans des relations toxiques parce que ça c'est son énergie du sauveur donc le poisson il voit les choses d'un point de vue karmique donc lui quand il va voir une personne qui abuse de lui ou d'elle il va pas voir justement une personne qui abuse il va pas voir un abuseur ce qu'il va voir c'est un petit enfant qui a une enfance traumatisante et qui fait des décisions à cause de ses traumas passé et puis ça c'est magnifique pour le poisson parce que c'est son beau côté justement qu'il va donner une chance à tout le monde il va essayer de réparer les gens du mai le problème c'est que ça marche clairement pas toujours et surtout ça marche pas avec une personne qui veut pas changer donc le problème du poisson c'est qu'il peut se faire abuser il peut se faire tromper il peut se faire voler de l'argent il peut se faire manquer de respect ou frapper ou j'en sais rien quoi le poisson il va toujours trouver une excuse à son agresseur et ça c'est un des plus gros défauts du poisson ça va être de rester dans des relations avec des personnes vraiment toxiques alors qu'ils devraient justement apprendre à mettre des barrières poisson en amour il est super romantique donc le poisson c'est le signe par excellence qu'on pourrait représenter avec le tarot par le cavalier de coupe ou le valet de coupe donc les coupes c'est les émotions ça va être un signe qui adore justement les attentions qui font plaisir donc le poisson des fois plutôt que de lui offrir un truc matériel il va vraiment préféré en fait que vous lui écriviez un poème que vous lui offriez des fleurs que vous lui chantiez une chanson à la guitare ou que vous lui fassiez un dessin de quelque chose qui vous a déjà dit que ça lui faisait très plaisir d'une de ses passions par exemple et le poisson justement il va adorer les dîners aux chandelles il va adorer les justement les histoires un peu folle comme ça de destinée où justement on s'est rencontré à un endroit et après on a pensé à l'autre et puis après par synchronicité on s'est retrouvé encore dans un endroit le poisson il adore ça il adore faire vivre ça et le vivre lui même donc c'est un signe d'eau par excellence à ce niveau là et du coup si beaucoup de ses qualités elles viennent de ce côté imaginatif rêveur et tout donc par exemple sa capacité d'empathie sa capacité à faire de l'art ou ce genre de choses eh ben il ya pas mal de défauts qui vont ressortir de ça c'est que tout le monde va pas comprendre le monde du poisson des fois les poissons ils sont difficiles à saisir et si je prends la planète mercure qui est la communication elle est en chute en poisson ou en exil chez jamais la différence entre les deux vraiment mais du coup elle n'est pas dans une bonne position en poisson parce que justement mercure c'est une planète d'analyse c'est une paix qui va trancher les les différents concepts entre eux pour pouvoir les comparer rapidement et le poisson il est pas du tout fort pour ça parce que le poisson c'est c'est de la flotte il ya plein de poissons dedans et puis lui c'est l'ensemble en fait du lac de l'étang ou de l'océan donc des fois le poisson il va avoir de la peine à vraiment délimiter sa pensée et à exprimer en fait justement ce qu'il pense ou ce qu'il ressent donc ça ça va être un problème du poisson en amour ça va être la communication le défaut que le poisson il peut avoir en amour c'est son envie de s'échapper qui peut se traduire par des addictions à certaines drogues donc que ce soit l'alcool les antidépresseurs les avions de chat j'espère que c'est pas la guerre on s'est pas fait bombarder comme je disais les poissons a de leurs problèmes ça peut être l'escapisme dans la drogue et dans la boisson ou ce genre de comportement ça peut aussi être dans le sexe typiquement donc ça ça peut être un des défauts c'est que le poisson s'il est pas prêt à justement un peu aller au bord de l'eau et puis sortir dans la réalité puis venir au bord des fois il peut être très bien au fond de l'eau en fait au fond de ses émotions et dans son monde un peu de rêverie et du coup ça peut être un des problèmes qu'on peut avoir avec un poisson en fait c'est que si lui même il n'est pas prêt à sortir de ces mondes imaginaire de que ce soit de l'alcool de la drogue ou ce genre de comportement qui permettent un peu de s'évader on va pas le faire changer en fait et puis des fois il faut accepter que le poisson il est tel qu'il est et il faut pas essayer justement de faire un peu ce qui fait toujours justement d'être le sauveur d'un poisson qui est pas prêt à abandonner ses addictions je vais maintenant vous donner quelques signes avec qui le poisson est compatible et certains avec qui ils sont compatibles parce qu'on est tous compatibles mais il ya juste plus de difficultés et je vais commencer par l'opposé du poisson qui est la vierge donc le signe mutable de terre donc j'ai déjà fait une vidéo spécifique sur l'opposition entre la vierge et le poisson je vous la mets en description mais pour faire simple en fait la vierge va vraiment compléter le poisson ce que déjà c'est un autre signe qui est dans la servitude donc la vierge veut aussi aider le poisson tout comme le poisson veut aider la vierge donc là dessus ben c'est pas mal parce qu'ils vont céder et justement si la vierge c'est un signe qu'on pourrait dire un peu un balai dans le cul pour faire pour parler franchement la vierge va être le signe par excellence de l'organisation donc tous les défauts que j'ai donné du poisson le fait qu'il est un peu tête en l'air le fait qu'ils s'organisent pas très bien qui gère pas hyper bien tous les aspects matériels donc ce soit faire un budget respecter ses horaires et son emploi du temps mais aussi sa santé et l'argent le signe de la vierge va compléter à merveille le poisson sur tous ses aspects que je sens la vierge est hyper analytique hyper structuré hyper organisé et la vierge adore justement d'essayer le potentiel chez quelqu'un et l'aider dans ces tâches là donc quelqu'un qui a l'énergie de la vierge va adorer venir chez vous et puis vous aider à faire le ménage ou ce genre de choses et le poisson au contraire c'est le meilleur signe pour apprendre à la vierge comment rêver comment se connecter à ses émotions comment se connecter à tout ce qui est un peu ésotérique et moins cadré on va dire que le monde matériel ensuite un autre signe qui va être très compatible avec les poissons c'est le taureau pourquoi parce que déjà c'est un signe de terre donc on en revient à ce côté justement qui maîtrisent le matériel ils sont très fiables c'est un signe fixe c'est à dire que le taureau il se laisse pas influencer facilement donc le taureau une fois qu'il est sûr de son amour pour le poisson il va lui apporter juste à une stabilité qui manque parce que le poisson je sens un signe très influençable voire même des fois un peu naïf si on lui fait croire des choses et qu'on lui fait croire qu'on a des bonnes intentions et le taureau lui justement il va pouvoir un peu défendre le poisson à ce niveau là tout en étant sensible comprend comprenant la sensibilité du poisson et ils peuvent partager par exemple le goût de l'art et de la simplicité de la vie de partager juste un bon repas avec les gens qu'on aime ensuite les deux autres signes qui vont très très bien avec le poisson ça va être le scorpion et le cancer les deux autres signes d'eau là où la plupart des signes en fait ils vont trouver de l'intérêt chez les cancers et les scorpions mais au bout d'un moment ils vont être un peu dérangé par les sauts d'humeur du cancer et son côté un peu nostalgique tourné vers le passé et le côté un peu dark voire agressif du scorpion le poisson lui n'est pas du tout effrayé par ses émotions le poisson lui au contraire il va encourager le scorpion et le cancer à vraiment accepter toute la palette d'émotions et à comprendre que c'est une force ce qu'on n'a pas les très bons côté émotionnel si on n'a pas les côtés plus compliqués coup avec ces deux signes ils vont vraiment pouvoir voir un amour fusionnel donc deux signes d'eau qui se rend compte ça va être vraiment fusionnel des fois même peut-être un peu trop c'est pour ça que j'ai d'abord parlé du vierge et du taureau parce que justement des fois beaucoup beaucoup d'émotions s'il n'y a pas un peu de terre ou d'air ou quelque chose comme ça pour justement un peu recentrer ses coupes ça peut vite partir dans des relations de codépendance suite deux autres signes avec qui ça va très bien le premier c'est le capricorne le troisième signe de terre que j'ai pas encore dit après donc la vierge et le taureau le capricorne en gros c'est un peu la même idée qu'avec le taureau la vierge ça va être des gens qui vont être beaucoup plus distant de leurs émotions mais en même temps beaucoup plus pragmatique donc le capricorne il va adorer justement offrir un cadre de vie assez carré à son poisson tout en lui donnant l'espace de faire ses activités à lui et le poisson va en contrepartie lui a apporté cette cette connexion à ses émotions et un autre signe que j'aimerais donner qui est compatible avec le poisson c'est le sagittaire même si on est dans au feu et qu'en général on va dire que l'eau et le feu ça fait pas super bon ménage d'expérience j'ai vu beaucoup de coupes fonctionner entre un sagittaire et un poisson probablement parce que déjà le sagittaire c'est un signe passionné et le poisson lui va pas refuser la passion ça c'est clair et en même temps ces deux signes qui sont régis par jupiter donc le poisson et le sagittaire ils vont avoir en commun cette volonté justement un peu d'unir les gens de manière générale donc plutôt que de créer des divisions et le sagittaire il a ce côté un peu philosophe en lui donc réfléchir discuter avec les personnes pour un peu trouver des philosophies de vie qui peuvent un peu aider les gens à aller mieux et en même temps le poisson il va avoir une vision de la vie très perché très à lui et le sagittaire il va pouvoir apprécier justement ce côté de voir quelqu'un qui a une vision de la vie qu'il a pas forcément vu ailleurs en plus du côté un peu religieux spirituel que les deux signes partage pour finir je donnerai deux signes avec qui peut y avoir un peu plus de difficultés pour faire un couple avec les poissons même si comme je dis souvent tous les coupes sont possibles surtout qu'on a plein d'énergie différente donc c'est souvent bien plus complexe le premier c'est le bélier pourquoi parce que le bélier il a ce côté un peu trop rentre dedans des fois qui peuvent un peu malmener la sensibilité du poisson donc le bélier bah oui ça peut le faire sur un moment mais après ce que le bélier il va avoir justement cette patience et cette empathie pour comprendre le monde émotionnel complexe du poisson des fois il ya un peu de travail à faire là dessus on va dire et l'autre signe avec qui peut y avoir de la difficulté c'est le gémeaux parce qu'on en revient le gémeaux lui c'est un signe hyper intellectuel qui aime bien utiliser les bons mots savoir de quoi on parle précisément comparer les concepts faire des débats d'idées est ce que tu es pour est ce que tu es contre et fois le poisson lui se retrouve devant ces gémeaux et puis se dit oula là tu me demandes de sortir beaucoup d'informations tu me demandes d'avoir des avis je suis pas trop sûr si j'ai des avis ou pas le gémeaux il aime bien justement délimiter les concepts et puis faire des cases claires sur qu'est ce qui doit aller où là le poisson des fois il va être là oui mais tu es toujours pour et contre mais est ce que il n'y a pas moyen de trouver une zone grise un peu entre les deux et des fois j'ai l'impression justement que le gémeaux et le poisson il parle vraiment pas le même langage on en revient le poisson c'est là où mercure est en chute tandis que elle maîtrise le signe du gémeaux et du coup c'est des signes où il ya plus de difficultés même si comme toujours je le répète tous les signes peuvent trouver des points communs sur lesquels s'entendre voilà voilà c'est tout pour la vidéo sur ces six sensibles et romantiques poissons j'espère que vous l'aurez aimé et j'espère que vous aimerez des poissons dans votre vie parce que c'est vraiment des belles personnes je trouve et puis c'est toujours beau l'amour qu'ils peuvent donner c'est un amour très pur et inconditionnel que je pense il faut savoir protéger et ne pas en abuser très important n'abusez pas des petits poissons ils sont très importants pour faire fonctionner le monde surtout une fois qu'ils sont posés qui comprennent où c'est qu'ils doivent aller donc voilà c'était la deuxième vidéo sur le zodiaque et l'amour j'espère qu'elle vous aura plu je me réjouis de vous faire les prochaines vidéos moi je vais refaire un petit saut dans le lac parce qu'il commence de nouveau à faire chaud et je vous retrouve tout bientôt pour des nouvelles vidéos j'espère que vous portez bien d'ici là je vous fais plein de bisous allez bye bye